On commence en bas, en bas, à l'avant-dernière ligne, au milieu de la ligne. Haïman de Tarkechivya Donc Haïman de Tarkechivya Donc celui qui était piqué par un serpent Liti ou bara de Hamra chivarta Qui prennent un fœtus d'anaise blanche Et qui le déchire, et qui le mette sur lui. Et ça va le guérir. A condition de la Ishtakar Tréfa Que la mère ne se trouve pas Tréfa. Donc si la mère n'a aucun problème dans ses organes intérieurs, ça va. Si elle a un problème dans ses organes intérieurs, alors ça ne va pas le guérir. Haou Barkasha La mère raconte l'histoire. La Barkasha, c'est un rachidi mémouné, la mêlech, Ve'israel haya, il était nommé par le roi, il était juif. De Pumbédita, il était donc dans la ville de Pumbédita. De Tarkechivya, il était mordu par un serpent. Ha'vat lesa Hamra chivarta Il y avait 13 anaises blanches, mais Pumbédita dans la ville. Karin et les Koulou, on les a toutes ouvertes. Ve'ishtakru Tréfa Et elles se sont toutes trouvées Tréfa. Donc finalement, on n'a pas pu le guérir. Ha'vat lesa Hamra chadabau Gisa de Pumbédita Il y avait encore une anaises de l'autre côté de la ville de Pumbédita. Ad de Hazle, maït il a jusqu'à ce qu'ils sont allés l'amener. Ach'larie, elle a été dévorée par un lion. Amal ou Abaye Abaye l'a dit C'est pas possible cette histoire. Certainement, cet homme-là ne méritait pas la vie. Dilma, Chivya, De Rabbanan, Tarke Peut-être qu'il a été piqué par le serpent de Chachamim Deletle Asuta Qui n'a pas de guérison. Ach'il explique tout en haut Dilma, Chivya de Rabbanan Peut-être le serpent de Chachamim Che'avar el-nidoui Chachamim Il a transgressé un nidoui de Chachamim Le serpent qui le mord pour cette raison n'a pas de guérison. Le Fichach al-nidoui Chachamim C'est pour ça qu'on ne lui a pas trouvé de guérison. Cet homme-là, certainement, il a transgressé les paroles de Chachamim Donc, il mérite d'être mordu par un serpent Et là, il n'a pas de guérison. L'Irtiv, comme il est écrit Celui qui casse une barrière, il sera mordu par un serpent. Le Pasouk là-bas dans Kohelet, il vient d'écrire Combien la personne se met elle-même en problème Quand elle fait des avérotes Celui qui voit une barrière Donc, Kohelet, il nous donne la bâche Le Wamelech, il nous donne le Masha L'exemple de quelqu'un qui voit une barrière de pierre Et voilà qu'il casse la barrière de pierre pour passer là-bas Et finalement, le serpent qui était entre les pierres de la barrière Il vient et le mord Ici aussi, les Chachamim font des barrières à la Torah Quelqu'un vient et casse les barrières Finalement, c'est lui qui s'est fait son propre problème C'est lui qui se fait mordre par le serpent Qui est sorti quand il a cassé la barrière Les Chachamim qui ont mis des barrières Celui qui casse les barrières de Chachamim Il sera mordu par un serpent Et là, il n'aura pas de guérison C'est pour ça que cet homme-là Malgré qu'il y avait dans la ville 13 anès 13 fétuses d'anès Plus encore un Qui aurait pu être bon Il n'y a rien qui l'a sauvé Il n'y a rien qui n'a pu l'aider Amroulé in Rabi Ils lui ont dit oui, effectivement, Rabi C'est comme ça qu'il s'est passé avec cet homme-là Car au moment où Rab est niftar Gaza Revitrak Barbisna Revitrak Barbisna a décrété dans la ville Que toute l'année En signe de deuil Que personne n'amène Que personne n'amène Assa, c'est une plante C'est un hadas L'hadas comme l'hadas du loulave Qui a une bonne odeur C'est des branches de palmiers Et des béiloulas au mariage Mais tabla avec les cloches C'était une manière de faire la joie De faire la fête à l'occasion des mariages Et donc, ils avaient décrété Que durant une année Personne n'amène ce signe de joie-là Au mariage Et lui, il est allé Il est allé, il a amené effectivement L'hadas avec les branches de palmiers Au mariage avec des cloches Pour faire la grande fête Et effectivement, c'est ce qui s'est passé Donc, il a cassé la barrière De Revitrak Barbisna Qui avait décrété en signe de deuil De ne pas le faire Effectivement, donc Il a été piqué par le serpent Il est mort Celui d'Ilagmara Qui a été entouré par un serpent Le serpent, il l'entoure de tous les côtés Il ne sait pas comment s'en débarrasser S'il est fait de force Le serpent, il va s'énerver Il va le piquer Alors, il doit le faire intelligemment Et délicatement Comment il doit faire ? Qu'il descende dans l'eau Et qu'il retourne un panier sur sa tête Et qu'il baisse petit à petit le panier Du côté du serpent Afin que le serpent s'écarte de lui Pour monter sur le panier petit à petit Et V'Erisali Qu'il avait Une fois que le serpent va monter Entièrement sur le panier L'Ishdele Mayak Il jette le panier Avec le serpent Dans l'eau V'Erislok Qui remonte rapidement Qu'il se sauve de là-bas V'Erislok 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 Qu'il remonte Et qu'il se sauve Qu'il vienne Celui qui voit que le serpent Il court derrière lui Énervé Fâché sur lui Et là Il a un problème C'est que le serpent Il va toujours repérer Où il est cet homme-là Il sent l'odeur de ses pieds Et il va le poursuivre Partout où il va aller Comment il doit faire ? S'il a son ami avec lui Que son ami le porte Durant quatre amotes De manière à ce que le serpent Perde l'odeur Des traces de ses pieds Dans le sol Dans le sable V'Eilo Et s'il est seul L'Ishvarnagra Qu'il saute à un petit ruisseau V'Eilo Et s'il n'y avait pas L'Yavarnahra Qu'il traverse le fleuve Ou Belélia Et pendant la nuit Qu'est-ce qu'il doit faire ? Le serpent peut-être Qu'il va le retrouver quand même Donc il y en a qui expliquent Que même s'il a fait Toutes ces choses-là Pour s'éloigner Le serpent Il aura du mal A le retrouver Mais il risque Pendant la nuit De le retrouver Pendant la nuit Ça veut dire Cet homme-là Il va dormir Et il ne peut pas Se garder du serpent Qu'il a retrouvé A ce moment-là Donc qu'est-ce qu'il doit faire ? L'Utvele Pouryar Bahach Avita Qu'il mette son lit Sur quatre tonneaux De manière à ce que Le serpent ne puisse pas L'atteindre si facilement Que ça Donc il fait Il monte son lit Sur quatre tonneaux Venigne Bekorve Et qu'il dorme Sous les étoiles C'est-à-dire Sous le ciel Et pas Sous un plafond Où le serpent risque De se faire tomber Du plafond Sur lui Et qu'il amène Quatre chats Et qu'il les attache Aux quatre pieds De son lit Et qu'il amène Tout autour de brindilles Et qu'il met Tout autour de son lit De manière A ce que quand le serpent Y passe là-bas Il sera entendu Par les chats Donc De manière à ce que Les chats vont l'entendre Ou entendre sa voix Ils vont le manger Celui qui est poursuivi Par le serpent Qui court après lui Qu'est-ce qu'il doit faire Qu'il court sur le sable Et là-bas Le serpent Il ne veut pas courir Et donc Il va se décourager Et il va l'abandonner Une femme Qui a vu un serpent Elle a l'impression Que le serpent Il la cherche Elle ne sait pas Elle ne sait pas Si le serpent Il a eu envie d'elle Ou pas Ou bien non Il ne pense pas à elle Qu'est-ce qu'il doit faire Donc ici Elle doit craindre Que le serpent Il risque De rentrer dans son corps En tant que relation Avec elle Elle ne sait pas Comment se protéger De lui Alors déjà Pour tester Elle a qu'à jeter Son manteau Ses vêtements Supérieurs Donc Qu'elle les enlève Et qu'elle les jette Devant lui Si elle voit Qu'il s'enveloppe Le serpent Dans ses vêtements A elle Date ilava Ça c'est un signe clair Qu'il pense à elle Ve-i-lo Lo-yaif date ilava Et sinon C'est qu'il ne pense pas à elle Donc c'est clair C'est soit oui Soit non Maïta kanta Si elle voit que oui Quelle est sa solution Te-chamesh kamé Quelle est des relations Avec son mari devant lui De manière A ce qu'il l'abandonne A ce qu'il n'ait plus Elle A ce qu'il n'ait plus envie d'elle Ika de amré Ika de amré C'est en début de ligne Au milieu de la page Kol sheken et takifleitre Il y en a qui disent Qu'au contraire Ça va encore plus renforcer Le yeser Le yeserara De ce serpent là Et la tige Kol mi mazye O mi tufra Donc quelle est sa solution Qu'elle prenne de ses cheveux Et de ses ongles Ve-tish debe Et qu'elle les jette sur lui Ve-tema Et qu'elle dise Distena ana Je suis impur Ça c'est une manière C'est pas C'est pas Une solution naturelle Mais c'est un Rachidi Lachash Be'al Mahou Elle dit quelques mots Qui peuvent Qui ont comme Ségoula D'éloigner le serpent Une femme qui Le serpent est déjà Rentré en elle Elle sait pas Comment le faire ressortir Et qu'elle prenne Une bassine De cresson Ve-chamra Re-chatna Et du vin Qui donne une bonne odeur Ve-lutvu Hatam Et qu'elle les place Là-bas Ve-litrokinu Badéadade Et qu'elle les remue Bien fort ensemble De manière à ce que L'odeur sorte bien Pour que le serpent Sente ça Et qu'il veuille sortir Il aura envie de ça Il va sortir d'elle Ve-lin kotav Sabiadade Et qu'elle prenne Des tenailles Une pince Dans ses mains De-chimirach Recha Nafik Ve-ati Afin que quand Il va sentir l'odeur Il va commencer A sortir D'elle Il va sortir d'elle Et à ce moment-là Elle va l'attraper Avec les pinces Ve-lishkele Ve-likliye benura Et elle va le brûler Dans le feu De-il-o Car si elle ne brûle Pas le serpent Dans le feu Hadar ilava Il va retourner Chez elle On a vu encore Dans les Mishnas Tous les aliments On a le droit De les manger Pendant le Shabbat Même si ça va le guérir Demande à Gemara Qu'est-ce que ça vient inclure ? La rat Pour les dents Donc malgré que La rat Comme on a dit C'est mauvais Donc là On a vu dans C'est mauvais Pour les intestins Mais comme c'est bon Pour les dents Alors il veut prendre Cet aliment Cette viande Le carcinine Livnemehaim Et carcinine C'est encore une sorte De 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 fruit Livnemehaim Pour les intestins Donc c'est bon Pour les intestins Malgré que c'est mauvais Pour les dents Et que donc J'aurais pu croire Que quand il le mange Il est clair Qu'il en fait une guérison Sinon Il ne se serait pas Endommagé Il n'aurait pas pris de risque Ou plutôt Il n'aurait pas abîmé Ses dents pour ça Si ce n'est que Pour guérir ses intestins Et donc C'est la preuve Que c'est une guérison J'aurais pu croire Que c'est interdit Pendant Shabbat Notre Mishnah Va nous apprendre Que non c'est permis Toutes les boissons Qu'est-ce que la Mishnah Vient inclure C'est un arbre Une sorte d'arbre Donc l'eau De cet arbre là Donc du fruit De cet arbre là Donc le jus De cet arbre là De remettre Avec du vinaigre Et ça aussi C'est permis C'est permis Parce que c'est une boisson Qui peut être Buée en général Qu'est-ce qu'il en est De boire Des urines Pendant Shabbat C'était aussi Un médicament Il lui a dit On a bien enseigné Dans la Mishnah Un homme peut boire Toutes boissons Pendant Shabbat Or les urines Les gens ne boivent pas Donc il est clair C'est pour une guérison Et donc c'est interdit Pendant Shabbat On a vu encore Dans la Mishnah A l'exception Des eaux de palmiers C'est interdit De boire pendant Shabbat Tana L'agmaril Ramin Le Brayta Qui dit Au lieu de Meid Kalim Meid Kalim L'agmaril Qu'il y a Dans Les intestins Et ça fait Dégager Les problèmes De digestion Celui qui dit L'eau de palmiers Car il sort D'entre deux palmiers Qu'est-ce que c'est Que ces eaux là Il y a deux jeunes palmiers En Erette Israël A l'ouest A l'ouest Donc de Bavère Qui est l'Erette Israël Il y a Une source d'eau Qui sort d'entre eux D'entre ces deux jeunes palmiers Kasakama Marpe Le premier verre A boire De cette eau de source Marpe Il ramollit Il ramollit Complètement L'estomac Les intestins Tout ce qui est à l'intérieur Se ramollit Idar Mishalichel Un deuxième verre Ça fait complètement Ça le rend complètement liquide Veidar Trop Même un tirachi Veidar Qui est Le troisième verre L'eau Ressort de son corps Aussi limpide Aussi propre Que ce qu'elle est rentrée Tellement il est nettoyé Amaroula Le didisha Tichikha De Bavlai Moi Dioula J'ai bu La bière Des gens De Bavel Oumma Aleminayou C'est encore mieux C'est meilleur encore Que ces eaux de palmiers Mais à condition Mais à condition que cet homme-là N'ait pas l'habitude De les boire Déjà depuis 40 jours Ravyeusef Amar Ravyeusef Amar Zitam Amitri Ravyeusef Il dit qu'est-ce que c'est que Meid Kalim de la Mishnah Qui interdit C'est Zitam Amitri Qu'est-ce que c'est que Zitam Amitri Alors C'est un C'est un Armé égyptien Tiltas Saré Un tiers D'orge Ve Tiltas Akur Teme Un tiers De Zafran Ve Tiltas Milcha Un tiers De sel Rafa Lui Au lieu de dire De l'orge Il dit Du blé Donc un tiers De blé Ve Tiltas Akur Teme Ve Tiltas Milcha Encore une fois Un tiers De Zafran Un tiers De sel Ve Sim Nix Sisani Et le Siman Pour se rappeler Que Ravyeusef A dit de l'orge Ravyeusef A dit Seorim C'est le mot Sisané Panier De date Et là-bas Dans ce mot-là On a deux fois La lettre Samer Sisané Ça nous rappelle Que Ravyeusef A dit Seorim Sin Samer Comme Sisané On entend deux fois Le son Du Samer Ve Châtileu Ben Divralat Tarta Et il boit Ce remède-là Entre Pessach Et Atzeret Et Shavuot Donc Divra Ça veut dire Zevach Zevach C'est le corban Donc c'est fallu C'est le corban Pessach Les Atzarta C'est Atzeret C'est Chagash Avuot Donc entre Pessach Et Shavuot Il boit Cette eau-là Des Kamites Marpele Ou plutôt Ce remède-là Des Kamites Marpele Celui Des Kamites Marpele Donc celui Qui est constipé Il ne peut pas faire Ses besoins Marpele Ça le ramollit Mais des Ravs Les Kamites Inversement Celui Qui ne peut pas Se retenir S'il est trop mou Trop liquide Alors Kamite Ça le durcit Vekos Akarin On l'a vu encore dans la Mishnah Vekos Akarin Un verre de Akarin C'est aussi interdit Donc le mot Akarin Il a en fait deux sens Le sens Que Rashi ramène dans la Mishnah Le sens Pachoud Qui est cité dans la Mishnah C'est Kos Akarin Ça veut dire Akarin C'est Ikari Rakot C'est les racines Toutes sortes de racines De légumes Toutes sortes de choses Comme ça Toutes sortes de plantes Et on en fait un remède Et cette boisson-là Elle est interdite Pendant Shabbat Parce que Parce que C'est fait pour Pour guérir C'est fait pour guérir C'est pas C'est pas une boisson d'homme Qui se porte en bonne santé C'est clair que c'est fait pour guérir C'est un médicament Et donc interdit pendant Shabbat On verra dans la Gemara Que le mot Kos Akarin Il fait allusion encore à autre chose Il fait allusion en fait Que ça risque de le rendre stérile Donc il faut faire attention A cette boisson-là Donc la Gemara dit comme ça Maikos Akarin Qu'est-ce que c'est que ce Kos Akarin Amrabi Ochanan L'Haïti Matkal Zouza Qui l'amène Le poids d'un zouz Un zouz c'est une pièce De monnaie Kouma Alexandria Kouma c'est La résine d'un arbre Alexandria c'est une ville en Egypte Ou Matkal Zouza Gavia Gila Et encore Matkal Zouza c'est le poids d'un zouz Gavia Gila c'est Dalin Ou Matkal Zouza Et encore le poids d'un zouz Kurkema Rishka Des affronts de jardin Velishraki Nubadé Adade Et qu'il les broie ensemble Qu'il les broie ensemble Et là il va obtenir justement Le remède en question Donc les Zavas Une femme Zava On verra tout au long Déjà De Djamudvet Ou plutôt la moitié Djamudvet Va traiter ce problème-là De la Zava La Zava c'est une femme Qui a Un écoulement Exagéré Elle n'arrive pas Elle n'arrive pas à l'arrêter Ça ne cesse pas Elle ne peut pas s'en sortir Elle veut bloquer son écoulement Et donc ça déborde largement de ses règles Habituels Et c'est une maladie en fait La Gmara va lui proposer 12 remèdes 12 solutions 12 sortes de solutions De médicaments De remèdes Qu'on verra tout au long Du Hamudvet Plutôt la moitié du Hamudvet Et donc ici justement On reprend La Zava en question Elle prend de cette Boisson-là en question Les Zavas Telata Bechamra Elle prend 3 De ces espèces-là Qu'on a dit Avec du vin Velomiakra Elle ne va pas devenir stérile Ça va arrêter son sang Mais pas Mais pas à tel point Qu'elle sera stérile Les Yarkona Par contre Celui qui a de la jaunisse Tren Bechikra Il doit prendre 2 espèces De ces 3 Là qu'on vient de citer Avec de la bière Mais attention Velomiakra Il va devenir stérile La Gmara reprend Donc Les Zavas On a dit que la Zava Elle en prend 3 Avec du vin Et elle ne devient pas Stérile Veilo Et si Ça n'a pas marché Alors qu'est-ce qu'elle doit faire Light it Latakfizé Qu'elle prenne On tourne la page Latakfizé Donc 3 kfizé Kfizé C'est un récipient Qui contient 3 lugim Un log C'est comme 4 verres de kidush Donc disons Qu'un log C'est disons Un demi litre Donc 3 logs C'est un litre et demi Ça va entre un litre et demi Et plus que 2 litres même Donc 3 fois Un litre et demi Ça fait 4 litres et demi Donc elle prend ce récipient là En question D'oignons perses Qui sont grands Et elle les fait bouillir Avec du vin Et on lui donne A boire de cette boisson là Et qu'on lui dise Koum misovir Lève-toi De ton écoulement Et si ça n'a pas marché Et si ça n'a pas marché Lutva Parashad Rahim Qu'elle s'assoit dans un carrefour Et l'inketa Kassa de Hamra Biada Qu'elle tienne dans sa main Un verre de vin Et l'intinish Que vienne un homme Derrière elle Et qu'elle lui fasse peur D'un coup D'un coup Sans qu'elle se prépare Il la fasse sursauter comme ça Veleymala Qui lui dise Koum misovir Lève-toi De ton écoulement Ça suffit Veil-le Si ça ne marche pas L'été bona Dekmona Donc laiti Qui l'amène Bona C'est une poignée Dekmona 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 Oubona Une poignée Démorica Dessafran Oubona Une poignée Desshablilta Alors Shablilta Rashi dit Tiltan Tiltan C'est du trèfle Veenishlok Bechamra Veenishlok Bechamra Et qu'on le fasse bouillir Avec du vin Veenishkaya Et qu'on lui donne à boire Veenemala Et qu'il lui dise Koum misovir Lève-toi De ton écoulement Veil-lo Et si ça ne marche pas Leta shittin shi'e De Dana Qu'il amène 60 Bouchons De tonneau Qu'il les fasse ramollir C'était en ciment Quelque chose comme ça Qu'il les fasse ramollir Dans de l'eau Veenishfeye Et qu'elle se frotte avec Veenemala Et qu'il lui dise Koum misovir Arrête ton problème Ton œuvre Ton écoulement Veil-lo Si ça ne marche pas Leta shi'e Qu'il amène Pashtina Pashtina c'est des herbes Qui poussent bas Et qui se Qui s'allongent comme ça Sur le sol Veilishlok Qui poussent dans des épines Veilishle Qui les brûlent Veilishva Becharket De kitna Et qu'elle les prenne Avec des haillons De kitna De lin Bekaita en été Ou Vecharket De amargoufna Besitva Et avec des habits Des habits usés Des amargoufna De coton Besitva en hiver La Guimara ne dit pas Qu'est-ce qu'elle en fait La Guimara dit Elle ramasse les cendres avec Mais on ne sait pas Exactement ce qu'elle en fait Veil-lo Si ça ne marche pas Likhre Cheva Berre Qu'elle creuse Cette puits Veilikle Beou Cheva V'lique Qu'elle brûle dedans Cheva V'lique Une branche Yalda De orla De jeune orla Plantation Une jeune plante Un jeune arbre Veilinketa Kassa De Khamrabiada Et qu'elle saisisse Un verre de vin Dans sa main Veiluk Mameha Veilutva Aha Et qu'elle se lève D'un puits Et qu'elle s'assoit Sur un autre Veiluk Mameha Veilutva Et qu'elle se lève Du deuxième Et qu'elle s'assoit Sur le troisième Veiluk Veiluk Khamrabiada Sur chacun Leïmala Qui lui disent Koumizovech Arrête ton écoulement Veilutva Si ça ne marche pas Leït esmida Veilisra Leït esmida Qu'on amène Esmida Donc de la farine Veilisra Mipalga Leta taï Et que Elle Elle le met Elle met la farine Mipalga De la moitié De son corps Leït a taï Et en bas Veilaymalak Koumizovech Et qu'on lui dise Arrête ton écoulement Veilu Et sinon Leïti Beata De na'amita Qu'il amène L'oeuf D'une autruche Veilikle Qu'il le brûle Veilisva Becharkedekitna Bekaïta Il y a nouveau Qu'elle le prenne Avec des vieux vêtements De lin en été Ou Becharkedamargufna De coton En hiver Veilu Ça ne marche pas non plus Il ouvre Un tonneau de vin En son nom Veilu Ça ne marche pas non plus L'inkit Sa'arta Qu'il prenne De l'orge Des mishtakrat Qui se trouvent Bekfuta Dans les excréments Des koudna D'une mule Une chivra blanche Si elle tient L'orge Un jour Elle va cesser Deux jours Son écoulement Et si elle le saisit Pendant deux jours Ça va cesser Pendant trois jours Et si elle le saisit Pendant trois jours Ça va cesser Définitivement Donc voilà Les douze Remèdes Que les Chachamim Nous ont Proposé ici Pour résoudre ce problème Les Yarkona Maintenant on retrouve Le problème De la jaunisse Quelles sont les solutions Pour la jaunisse Tren Beshichra On a vu déjà De prendre deux De ces espèces là Qui ont été citées Qui ont été citées En fin Djamoud Aleph Et on a dit Attention Il va devenir stéril Donc on avait vu En fin de la jaunisse De prendre trois espèces En fin de la jaunisse D'un certain poisson Et qu'ils la fassent bouillir Avec de la bière Et qu'ils boivent Et sinon Il se frottent avec Avec ces deux poissons Ce qu'on a dit ici Cette sauce là Et ça va le guérir De la jaunisse Amar Abiyohanan Aroté Chie Chamemen Ou celui Qui veut bien Se chauffer Donc pour résoudre Les mêmes problèmes Toujours on a dit Qu'il doit bien Se chauffer Qu'il s'essuie Qu'il se chauffe Qu'il s'enveloppe De son propre Drap Ravakha Bar-Yosef Chachbe Raconte également Que Ravakha Bar-Yosef A eu ce problème là De jaunisse Donc il amène Trois grands récipients Tamre Par-Siata De date perse Et encore Trois grands récipients De Kira De Sire De Nishtroufe Qui déborde la ruche Et encore Trois grands récipients De D'Aloès Pourpre Qu'il fasse bouillir Dans de la bière Qu'il boive Qu'il amène Un anon Fils d'Anais Qu'il rase La moitié De sa tête Qu'il asperge Du sang Du front De l'anon Sur sa tête A lui Rachid C'est le milieu Pardon Le milieu De sa tête Pas la moitié Le milieu De sa tête Et qu'il asperge Du sang De l'anon Sur sa tête De l'anon De l'anon Sur sa tête De l'anon Qu'il fasse attention A ses yeux De l'anon Qu'il ne devienne pas Aveugle Si le sang Rentre dans ses yeux Qu'il prenne une tête De chèvre Des manach Bekivsha Qui était en conserve Avec du vinaigre Qu'il fasse bouillir Avec de la bière Qu'il boive Qu'il amène Un portigré Qu'il le déchire Qu'il le met Et qu'il y avait Du milieu Des michres De la plate bande Point Et ça A nouveau Ça va le chauffer Ça va le guérir Haou Taïa Raconte également L'histoire d'un Taïa D'un commerçant arabe D'Hachbe Qui a eu ce problème Là de jaunisse Amal Il a dit aux jardiniers Shkol glimaï Prends Je t'en prie Shkol Prends Glimaï Momento Ve Havli Et donne moi en échange Mishra de Karti Mishra La plate bande de Karti Donc une grande quantité Yaivle Vachla Il lui a donné Il en a mangé Amal Il lui a dit Oushlan glimaï Prête moi maintenant Ton manteau Que tu viens de recevoir Ve Ignebe Et que je Kali Que je me repose Dedans Que je m'enveloppe avec Pour me reposer avec Kali un petit peu Igrach Il s'est enveloppé Ganabe Il a dormi dedans Kad Ichamem Ve Kam Quand il s'est chauffé Et il s'est levé Nafal Pourta Pourta Mine Il y a des petits morceaux De ce drap là Qui sont tombés Tellement il a été chauffé C'est ce que dit Rashi Nafal Pourta Pourta Kad Le drap Le drap C'est chauffé De la chaleur De la brûlure De la maladie Qui est sorti Avec la transpiration Venafal Et de ce drap en question Sont tombés Des petits morceaux Donc voilà Les remèdes Que les Kachamim Nous ont offerts Pour garder Notre santé Pour guérir De tout ce genre de problèmes Evidemment La Guimara Elle faisait très attention A proposer Comme on a vu Dans les prakims d'avant Que la Guimara disait Que au contraire C'est ça La grandeur de la Torah Qui nous donne Des remèdes Pour garder la santé Et donc On a vu Dans une histoire En haut Que la Guimara disait Un des Kachamim Ne voulait pas aller Chez un autre Kachamoshyur Parce qu'il disait Là-bas Toutes l'ordre de remèdes Comment faire Comment se comporter Aux toilettes Comment faire attention A ceci A cela Et son père Lui a dit Mais pourquoi Tu ne vas pas chez lui Au contraire Lui Il s'occupe De la La vie La vie des créatures Et toi Tu dis Qu'il nous raconte Des choses Qui n'ont pas vraiment De profondeur De Torah Donc on voit au contraire Que les Kachamim Faisaient toujours attention De bien garder la santé De manière à ce qu'un homme Comme dit le Rambam Un homme Qui est en bonne santé Il peut accomplir davantage Des mitzvot Et l'étude de la Torah On va s'arrêter là Pour aujourd'hui